bonjour à tous et bienvenue dans les aventures d'alondra avec greg et aujourd'hui si vous avez suivi le dernier épisode nous devons descendre voir jess qui a sûrement fabriqué quelque chose et malheureusement je dois dire grâce à la mort de nadia nadia l'ayant sûrement inspiré à faire une nouvelle création mais qu'est-ce ou le fléau la mort de nadia m'a inspiré et j'ai fabriqué ceci tiens prends ça alondra voici ma deuxième arme que je vais vous montrer incessamment sous peu le fléau de faire voilà plus de portée que l'autre bon à chaque fois que quelqu'un meurt à londra l'idée d'une nouvelle arme surgit dans ma tête je ne me suis jamais senti aussi coupable de toute ma vie ce n'est pas rien et ce n'est pas rien tu vois ce que je veux dire je crois que ces armes sont un don de la part de ceux qui ont succombé à cette terrible calamité étape à tort bon que dois-je faire maintenant est ce que voilà n'est tu sa raison l'arbre qui bloquait le point a disparu je parie que les mœurs font ça pour nous attirer dans cette piège si bien parle sans cesse du désert et de toi sois gentil va l'écouter s'il te plaît ok non bas tiens je vais voir si bien vous pouvez pas me donner un peu de trucs tu es au courant alondra attend je vais te raconter tu connais le fleuve ral à l'est du village on ne pouvait pas le traverser à cause de l'énorme arbre qui bloquait le pont ça paraît incroyable mais cette énorme souche d'arbre a complètement disparu je peux maintenant me rendre à la boutique près des falaises de la folie le propriétaire de cette boutique d'outil était comme un père pour moi quand j'étais plus jeune je me demande à quoi ils se consacrent ces vieux jours ah oui la nouvelle boutique bon il me faut des sous s'il vous plaît genre dix tellement dix s'il vous plaît à qu'est ce que c'est bien le fléau mais ce qui est embêtant c'est que voilà il fait ils font que me donner une mise à niveau par rapport aux ennemis parce que les bosses sont toujours pas aussi fort je vois je te vois encerclé par une mer de sable le vent et le meilleur navigateur ici laisse-toi guider par ces violentes bourrasques si tu leur fais confiance tu arriveras un grand monument et j'ai pas eu j'ai pas eu la fin voilà pardon pardon l'habitude d'appuyer super vite un sanctuaire pardon non mais j'appuie comme un fou pour accélérer le dialogue parce que c'est beaucoup trop long pour moi allez tu me donnes non de l'or s'il te plaît il me faut juste aller neuf pièces et c'est bon quoi ce sera pour plus tard ça se trouve aux falaises je vais dépenser bon alors je sais où c'est ce n'est pas très bien c'est ça qui est dommage ah quand même oh j'ai pas envie de tout faire non plus on va à l'histoire et c'est à l'est comme elle a dit tout à l'heure enfin comme l'a dit le monsieur tout à allez allez et là il va me donner dix pièces enfin huit ans ce qui fait que maintenant il y a la tombe de Nadia à quand je disais que ce jeu n'allait pas être très gai vous pouvez comprendre maintenant assez facilement c'est pas gai du tout après mais mais après des fois il faut des histoires un peu comme ça qui qui nous prennent aux tripes et qui je vais pas dire qu'ils nous fassent souffrir mais qui nous rappelle que la vie c'est pas toujours très beau et tout ne peut pas être tout le temps et c'est aussi bien d'y jouer parce que ça donne ça donne envie de sauver le monde particulièrement parce que bah voilà voilà là on est face malheureusement là on est dans un jeu qui un peu comme la mort d'aéris dans ff7 qui est obligatoire et qui malheureusement a dû en prendre le coeur de certains moi inclus je dis pas dire le contraire c'est ça touche quoi et des fois bah c'est agréable d'être touché de se sentir comme ça et ça nous force aussi à vouloir aller plus loin et vouloir sauver les autres alors là ça quand on connaît pas le passage est juste là et en fait on se dit ah bah c'était là le con mais en fait c'est totalement débile mais il ya un autre passage ici qui est je ne sais plus quoi qui est en fait une sortie désert du désespoir occidental danger défense d'entrée et en fait faut un truc pour passer en dessous que je n'ai pas encore voilà ça explique tout ça explique tout à la à la zelda il me faut un objet d'ailleurs qu'est ce qu'il ya tout en haut il ya un chemin explorons voilà un petit coffre bon alors je sais j'ai assez de pièces maintenant pour plus mais j'irai ça je verrai ça quand voilà faucon je sais combien ah oui c'est vrai j'ai déjà une armoire je sais où à 7 c'était marqué juste en face de moi je suis un idiot ou là bon descendons car notre objectif aujourd'hui est le désert le désert du désespoir et maintenant manoir de tarn village dinoa désert d'espoir falaise de la folie et grâce à mon fléau je peux enfin faire ça ce qui me permet de bon je ne peux pas aller là même si je voulais on ne peut pas accéder à l'eau par une en sautant par dessus c'est à dire que me demander pourquoi allez donc là on a vraiment une falaise c'est typique pour aller là bas je vais rigoler parce que je ne peux pas je n'ai pas les bottes pour nager oui je sais faut des bottes pour nager alors je veux d'abord aller à l'île panneau danger fallait de faire les grimpeurs expérimentés uniquement mais uniquement donc ici nous sommes face à la forge de l'ourvée réparateur d'armes d'armure à des prix défiant toute concurrence ouh là là voici une surprise on dirait que j'ai enfin client qui paye comment il sait que je paye ah oui non il a pas cette tête tu vas acheter quelque chose tu vas contenter de rester là comme une vidéo là je veux juste l'armure elle a l'air cool je crois que la p'tit bloc pont aurait doit avoir disparu je crois je pense que les affaires vont reprendre touche et l'arrivée tunique vous pouvez pas avoir de meilleur prix autre part alors combien là pour ça désolé je suis très mal non pense pas sur la table bon coup d'oeil cette veste en cuir c'est une armure il n'y a plus autant de succès depuis que le village boy ne sont plus à la mort c'est une super affaire à seulement 120 florins surtout depuis la folie rétro est revenu marché conclu carrément attendez je me tape une meilleure armure j'y prends voilà bien mais d'un merci bien alors si je me trompe pas ça ça me donne un carré de magie en plus un vaisseau de magie là un nexir ah non c'est un nexir et ça ça doit être un méga fortifiant une connerie comme ça ça permet juste de reprendre il ya quoi il ya quoi de l'autre côté je veux aller là bas je peux voilà que diable fait tu t'essaies quand même pas de m'avoir toi petit perverseur scrupule sort de ma chambre je suis pas remonté jusqu'ici comment suis-je censé sortir mon vieux oui je sais je sais je sais oui est ce que je viens pas de me bloquer retourne au magasin un petit malin bon ah au moins j'ai fait une très bonne affaire de ce côté ben moi alors je crois que je peux aller dans le puits mais je crois que j'ai pas du tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut je sais ma phrase n'a aucun sens qu'est ce qu'il ya ici c'est dur voilà voilà un élixir de force qui me permettra sûrement de reprendre de la life et il ya un truc que je dois ramasser mais enfin que je pourrais aller mais il me faut une fois un objet que je n'ai pas encore et si je me souviens bien je crois que dans un épisode j'ai croisé un endroit que je peux péter au fléau mais il faudrait que j'y retourne et je crois que c'est l'endroit où il ya l'arme ultime bon passons à l'escalade passons à l'escalade disais-je alors tac on passe comme ça on passe là alors c'est totalement pas intuitif franchement là ils ont fait une c'est quasiment une énigme à elle toute seule ce truc par exemple comment je fais pour aller là bas je me rappelle pas oula alors je passe ici non je peux pas monter en haut là déjà et doit avoir un élixir de magie ce qui valide mon point que et bas ça sert à rien pour moi en tout cas à l'instant t par contre ça j'aime 1 non ah non en fait je croyais c'est à dire de magie redonne et point de magie je suppose point de santé et point de magie d'accord et 1 et permet de ressusciter donc j'ai pas fini d'explorer la falaise je suis pas aller là où il fallait d'aller voilà et le petit cocaf je veux explorer moi je veux aller là bas si je me trompe pas je peux passer non oui je peux passer comme ça ou le bolingot ou le deuxième bolingot et ben voilà en fait je vais pouvoir acheter mon vaisseau de vie dans pas longtemps et ben voilà et et en plus je suis à l'objectif donc tout va bien vers le désert du désespoir voilà que se passe-t-il dans cette grotte à cet escalier psychédélique quand même on comprend qu'il ya des étages mais quand tu regardes la place doit être stress pays quand même faire qu'ils ont bien simulé la hauteur en fait enfin ça monte en haut mais pour nous ça avance c'est un peu bizarre c'est un peu bon maintenant je vais pleurer parce que si vous voyez ma vitesse je ne peux pas courir plus vite c'est la vitesse d'alundra alors que et eux ils marchent très vite eux ils ont le droit de marcher vite heureusement que j'ai le fléau ils ont le fléau je pleurerai et je peux pas casser ça je peux même pas jeter une petite bombe dessus je peux dire la terre au fléau ? non 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 la voilà ha ha il court Alors la petite Sybille me disait de me laisser guider par les vents, ah non pas ce petit verre, et là vous voyez je peux même pas sauter aussi haut, parce que vache, alors je peux sauter que hors sable, voilà, il est le topo, bon on peut quand même un peu cheater le jeu en sautant tout le temps, on spam le bouton saut, et on serre les fesses, voilà, comme ça, je sais pas du tout si je l'ai dans la bonne direction, potentiellement je vais dans une direction, c'est déjà bien, ah en plus il crache que j'ai oublié, non mais essortez, voilà, voilà, voilà pourquoi je les déteste, les besoins sont tellement pas allus là, ils sont vraiment crades quoi, allez, allez, ce qui est bien c'est qu'ils réagissent pas les ortes là, t'as pas l'allonge, bon comment faire pour aller, alors là c'est moins dur, juste que je profite, voilà, c'est très simple, là au demeurant c'est hyper simple, ici, au demeurant c'est hyper simple, pour avoir ce faucon, alors ici c'est bon, c'est bon, et en fait quand je suis sur les rochers ça va, je peux sauter, et ça par contre je peux pas l'avoir, mais je peux quand même faire des sauts d'au moins une case, ce qui est pas mal, sauf que j'ai vu des coffres à certains endroits, et ça c'est rien, ça c'est pas mal, parce que je fasse ça, voilà le petit coffre qui m'a manqué, potentiellement j'ai du tout faire, bon on va faire le tour hein, il y a pas mieux pour savoir, il y a ici mais j'ai pas l'impression que ça me sert à grand chose, zut j'ai fait une bêtise, je suis où là, ah tu m'as fait revenir, d'accord ça m'envoie quelque part, bon, moi je le sais maintenant, et en fait, bah en fait je me suis tapé le grand tour pour, ouah la technique abusée quoi, mais en même temps ça me sert à rien, ok, bah maintenant je vais aller voir en haut, alors petit olympse, ok donc qu'est-ce qu'il y a, ah non, oh que je suis bête, par contre quoi il y a, qu'est-ce qu'il y a ici, il pourrait pas y avoir une super arme, ah ah ah, un super truc de la mort qui tue, ah ah, ça je sens que ça sent bon, oui, la cape de sable ganymée, et là vous allez vous dire, à quoi ça peut bien servir, vous vous dites, et bah vous n'allez jamais deviner, en plus c'est un objet activable, qui plonge sous le sable, vous avez bien entendu, ne demandez pas comment, ni pourquoi, ça permet de plonger sous le sable, c'est comme ça, par contre ça me fait pas aller plus vite, ne vous y trompez pas, et maintenant je suis obligé d'aller, donc je pourrais m'en aller si j'avais envie, mais j'ai pas envie, mais il y a un endroit où je veux aller, ça me fait mal, non ça me fait pas mal, ha, tu peux pas me toucher, ça protège, au moins voilà, ça c'est déjà le bon point, hop, le petit corps, et après je vais utiliser l'espèce de téléporteur qui était à l'heure, et que je me suis gouré, tout ça pour l'herbe, ah des fois je m'en veux, je m'en veux, je vous fais perdre du temps, soyons honnêtes, je vous fais perdre du temps, c'est pas volontaire de ma part, mais vous perdez du temps, et bien sûr, allez c'est parti, on va se faire téléporter dans le... et je pense qu'il me fallait quand même la cape des sables pour y aller, passion pour les oreilles. Ok, ah oui j'étais obligé, c'est vrai que quand on regarde c'est évident maintenant, parce que j'avais besoin de la cacape, et tiens d'ailleurs je peux aller ici, alors il était dit que je devais me laisser guider par les vents, et les vents m'emmènent là-haut, logiquement, et maintenant à gauche, et si je dois aller à gauche, il me faut ça. ça devrait être bien, wow, le vent m'emporte, le vent m'emportera, et au sud, d'accord, donc pour aller au sud maintenant, ah ouais, carrément quoi, carrément je prends le vent, et là vous vous dites, putain, heureusement que c'est pour moi qui joue, et bien vous avez pas tort, attention, attention, c'est bon ça, et bien voilà, par contre quand vous avez pas eu l'indice de Sibyl, vous pouvez chercher, et me voilà dans l'ancien sanctuaire, où il pleut. On ressent que c'est, et c'est quand même un désert. Ouh, un trou. Ah non, c'était une ombre. Bonjour monsieur. Je suis le maître de ce refuge, où se retrouvent ceux au cœur pur. Es-tu vraiment celui qui recherche la voie de la vérité du salut ? Oui monsieur. Si ce que tu dis est vrai, tu dois t'informer. Tu dois informer de ta détermination, les gardiens de cet endroit sacré. Prouve ton mérite. D'accord. Et comment puis-je trouver mon mérite, monsieur ? Alors ici, il y a un bouton. Le mécanisme est actif. Je veux une porte, mais fermée. Allez ! Sors de là. Oh, c'était simple. C'était simple, mais... Il envoie des boubles de feu. Il y a quelque chose qui bloque son chemin. On peut le pousser. Il y a quelque chose qui bloque mon chemin, pardon. Ok, il faut que j'aille de l'autre côté de la statue. Ici... Je peux descendre. Enfin... D'accord... Mes diantres foutres de fistules. C'est-à-dire que le jeu en fait te fait un petit... Je me suis jeté dessus, j'avoue. Le jeu fait quand même un beau petit doigt d'honneur à tout le monde quand... On ramasse ça parce qu'on se dit... Ouaiiii... Non... Là, il court. Bon... Alors là, je peux pas monter je suppose... Je peux pas monter... Je peux te pousser toi ? Je peux te pousser toi ? Ah... Oh, c'était pas hyper dur ! Et il va me donner quoi cette fois-là ? Oui... Je pourrais tellement me soigner pour... Mais j'ai pas envie... Ah non ! Il y a quoi là-bas ? Allez... Petit ça, petit ça, petit ça... Oh, oh ! Ah oui ça... Ouais, j'ai peur... Alors je pense qu'il y a une énigme derrière ça... Ou alors c'est juste que j'active les trois à ce moment... Ok... Bon... Eh bien j'ai envie de nous monter... Je sais pas si c'est le chemin... Je sais pas si je fais une erreur... Ouh, oh l'énigme qui a l'air difficile... Non, lâche ça ! Je veux tuer l'autre... Faut juste taper très vite... Ils sont juste rayons... Bon... On va jeter ça en bas... Parce que j'en ai besoin en bas... Et... Je dirais qu'il faut que je jette ça sur le bon endroit... Pfff... Mais maintenant... Ha ! Dois-je les utiliser pour sauter ? Je peux plus les prendre ? Utiliser c'est utiliser ? Bon attendez, attendez, attendez... Vous allez voir... Vous allez voir... Vous allez voir comment on fait ça... A la Greg ! Et puis... Voilà... Technique à la Greg... C'est à dire... On prend ça... On le jette là... Donc là vous vous dites... Oui mais c'est pas assez haut... Certes... Mais si je rajoute... Lui par dessus... Je peux me faire un... Petit escalier... Comme ça... Comme ça... Et bim ! Tiens d'ailleurs je vais... Pourquoi m'embêter à taper les autres ? On va la faire... Alors... Le soleil, la lune et une goutte d'eau... Et une étoile... Voilà comment on fait cette énigme... Si vous ne saviez pas... Et bien maintenant vous savez... Voilà... Maintenant la plateforme bouge donc c'est agréable... Voilà... Reviens petite plateforme... Si ton courage ne forme qu'un avec nous quatre... La voie te sera facilement ouverte... Que les dieux rendent ton chemin droit et ta charge légère... Et voilà... Et voilà... Et ça fait d'un... Et il m'en manque plus de trois... Efficacité... Bon il va falloir que je monte à l'étage maintenant... Il faut que je monte là-haut... Mais en attendant... Moi je vous dis... A la prochaine... Parce que c'est la fin de l'épisode... Ha ha... Vous y attendez parce que ça faisait presque 30 minutes... Et bien oui... En tout cas moi je vous dis... Je vous souhaite un bon épisode... Et je vous dis... A la prochaine... A la prochaine... A la prochaine...